bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo consacrée au jeu crazy miner et comme vous avez pu le voir dans le titre de ma vidéo je vais vous expliquer mon analyse et je vous laisserai me dire en commentaire si vous pensez que le jeu crazy miner est un scam ou non je vais aussi vous montrer dans ma vidéo comment ne pas tomber dans le piège en investissant dans des jeux qui peuvent être parfois plus rentable pour les développeurs au détriment des joueurs donc pour ne rien rater des meilleurs play to earn et sur la crypto monnaie en général n'hésite pas à t'abonner et à venir sur mon discord le lien est dans la description où tu pourras demander notre avis sur différents projets pour info je ne suis pas conseillé financier je partage juste mon point de vue suite aux recherches que j'ai pu effectuer donc n'hésite pas à faire tes propres investigations avant d'investir surtout dans ce type de projet alors pour commencer crazy miner c'est un projet où tu dois mint un nft en gros payer pour obtenir un rig aléatoirement et aussi un consultant qui vont te donner une puissance de minage et tu pourras chaque jour battre un boss qui va te donner un certain nombre de token que tu pourras revendre sur le marché et obtenir de l'argent voilà pour le but du jeu mais pour en venir au fait dans un jeu classique l'équipe gagne de l'argent en possédant un nombre de tokens qui sont généralement bloqués donc pour les vendre l'équipe va devoir attendre un certain nombre de mois ce qui peut traduire que l'équipe va tout faire pour pouvoir augmenter la valeur du token et ainsi gagner de l'argent. quand les tokens seront libérés sauf que là l'équipe du jeu crazy miner n'a aucun jeton ce qui veut dire que si le jeton monte ou descend cela ne va rien leur changer vu qu'ils ont trouvé un autre moyen de se faire rapidement de l'argent sans pour autant avoir un jeu qui explose donc leur secret qui n'en est pas un vu qu'ils le disent et ne le cache pas c'est de vendre le nft en faisant payer les utilisateurs avec la moitié en bnb et l'autre moitié en token pvr donc c'est leur token donc techniquement ils n'ont même pas besoin de partir avec la caisse vu qu'ils ont récupéré déjà la moitié de la somme investi dans le jeu ce qui représente actuellement plus de 500 mille dollars ici comme vous le voyez il y a déjà 300 mille dollars je vais vous montrer le cheminement fait ensuite ici il y à 113 mille dollars et ici il y à 99 mille dollars donc c'est déjà énorme donc aussi dans le white paper ils expliquent que 25% des frais en bnb sont utilisés pour racheter et brûler des jetons pour que la poule de liquidité se développe donc cela veut dire qu'ils récupèrent 75% des bnb que vous allez leur donner donc ça représente à peu près 30% de la valeur que les joueurs vont mettre dans le jeu donc cela veut dire que les joueurs vont devoir se partager 70% de la somme restante donc quand vous allez mettre 100 dollars à la fin vous allez récupérer que 70% de ce que vous avez mis enfin ça va dépendre de ceux qui vont mettre beaucoup plus d'argent et ceux qui vont mettre beaucoup moins d'argent donc là juste en sachant ça vous savez que vous n'allez pas être rentable à la fin du jeu et ça comment j'ai pu le savoir c'est très simple suite à mes recherches quand tu vas acheter un nft tu vas devoir leur envoyer des tokens donc tu as juste à récupérer leur adresse donc pour ce faire tu as juste à faire mint tu vas aller dans metamask et là tu vas avoir l'adresse à laquelle tu vas devoir envoyer tes bnb donc tu fais copier l'adresse ici sur binance scan tu copie colle l'adresse tu fais search et donc là vous voyez toutes les transactions qui ont été effectuées donc là il y en a un qui a envoyé 0,05005005 il y en a qui envoie 0,25 bnb ensuite qu'est ce qui se passe c'est envoyé comme ils l'ont dit dans le white paper sur deux autres adresses donc sur cette adresse là et sur cette adresse là donc il y a 25% qui sont envoyés sur celle ci et les 75 autres sur cette adresse là donc comme vous le voyez ici c'est les 25% qui sont envoyés ça représente 319 mille dollars et ici c'est les 75 autres pour cent qui sont envoyés ça représente 82 mille dollars et comme vous avez pu le voir ici en transaction ils ont déjà envoyé sur d'autres adresses 57 bnb 218 bnb 75 bnb 200 bnb 200 bnb 202 bnb là actuellement ils se sont assez bien régalé sur ce projet là donc là actuellement techniquement on peut pas forcément savoir ce que l'équipe va faire des bnb qui sont envoyés sur plein d'autres adresses sur l'adresse des 25% qu'ils doivent utiliser pour en rajouter sur la poule de liquidités ça ils le font très bien là dessus j'ai regardé il y a quelques transactions qui sont envoyés pour brûler des tokens pwr mais par contre la majorité de l'argent que vous envoyez en bnb va directement dans la poche de l'équipe et moi ce que j'ai à vous dire c'est fait bien vos recherches avant de mettre de l'argent dans n'importe quel projet les projets de jeu nft c'est déjà assez risqué donc privilégiez les véritables jeux avec un gameplay avec une équipe derrière qui développe quelque chose depuis quelques mois et quant à des sites qui te promettent un rendement rapide soyez critique même quand on vous présente un jeu faut savoir que l'argent ça ne tombe pas du ciel tu auras toujours des gagnants et des perdants quand tu investis dans un projet mais là c'est vraiment les développeurs qui vont gagner de l'argent donc j'espère que cette vidéo va vraiment servir à des personnes pour pouvoir investir plus sereinement et plus correctement dans les projets nft je ne suis pas là pour dénigrer un projet ou pour dire que ce projet ne vaut pas le coût je dis juste qu'avec les informations que les développeurs nous ont donné dans la token économie du jeu cela ne vaut pas forcément le coup de range trait dans le jeu parce que la plupart des bénéfices iront dans les poches des développeurs et beaucoup de gens ne vont pas être rentables sur ce jeu là après si les développeurs utilisent les bnb qu'ils ont sur leur adresse pour rajouter de la valeur dans la poule de liquidités ça sera nickel mais actuellement avec les informations que l'on a le projet n'est pas rentable je tiens juste à vous montrer toutes les petites choses qu'il faut savoir et regarder sur un projet quand on investit dedans si tu veux plus d'informations n'hésite pas à nous rejoindre sur discord et si tu as aimé la vidéo n'hésite pas à t'abonner et à la prochaine dans une autre vidéo